Une sonde, de l'électronique embarquée et un logiciel ergonomique. Du matériel pour alerter les chauffeurs routiers quand ils se font siphonner un réservoir. Alerte gasoil, une jeune entreprise marseillaise, a un brevet pour son système d'alerte. Le vol reste le cœur de métier, mais pas seulement. Le gaspillage est aussi une donnée très importante chez les transporteurs. Effectivement, on va venir travailler sur une porte d'entrée qui est la plus visible et souvent la plus agaçante pour un transporteur qui se fait voler. Ensuite, on va mettre en place tout un faisceau et tout un panel de leviers d'économie en passant par le gaspillage, l'optimisation des remplissages pour gérer le surpoids et la surconsommation mais aussi des habitudes de conduite, de roulage, etc. qui vont nous permettre d'aller vers une économie chez certains de nos clients allant jusqu'à 30% du poste en lui-même. Avec cet outil, les transporteurs routiers peuvent lire la consommation de leur flotte en direct. Mais graphiques et statistiques sont souvent des données rébarbatives. L'idée est de rendre ces chiffres facilement lisibles. On essaye de faire une application mobile, puisque maintenant tout le monde est connecté. Donc avoir les informations importantes, pas tout ce qu'il y a ici, pas ce degré de détail, mais au moins avoir une visualisation globale de ce qui s'est passé la dernière période. Donc ça c'est l'application mobile. Dynamique Carlier, un transporteur de vrac à vitrol. La flotte ici, c'est 65 tracteurs, 150 remorques. Leur rayon d'action, le sud-est et l'Italie. Le poste consommation gasoil y est très surveillé. Ça fait 5 ans qu'on a équipé les premiers véhicules. On a choisi de renouveler 16 camions cette année. Et en fait, sur ces 16 camions, on équipe 100% de notre flotte. Donc aujourd'hui, oui, on a un recul. Et ça nous a donné des vraies données pour pouvoir suivre ce qui se passe sur notre parc. Moins de consommation, c'est aussi moins de rejet dans l'atmosphère, moins de CO2. Merci pour la planète.